Musique Salut à tous les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Samood87 Pour ma part ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur Collective Vanguard en mode zombie On est sur le tout nouveau mode de jeu Donc Death and Funk Dans cette vidéo je vais continuer ma liste de guides Ultimes sur le jeu Pour vous aider à comprendre comment celui-ci fonctionne Alors bon, je m'excuse auparavant Parce que c'est vrai que je suis un petit peu en retard au niveau des vidéos Parce que je vais pas vous mentir J'ai un peu du mal A me motiver à faire des vidéos sur ce jeu Tellement je trouve que c'est un peu Une purge infâme, en tout cas en l'état actuel des choses A voir par la suite bien évidemment Au fur des ajouts qui va être fait par la suite Mais là C'est vraiment pas possible C'est vraiment pas bon Et une très 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 grosse partie de la communauté Que ce soit des viewers ou des streamers Sont quand même plus ou moins d'accord Pour dire que c'est l'un des pires zombies Que l'on ait eu Dans l'histoire de Call of Duty Bref Ce n'est pas le sujet les amis Comme je vous l'ai dit On va parler donc Du guide ultime Alors bien évidemment Je vous invite d'ores et déjà A vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà Et que mes vidéos vous plaisent A lâcher un gros pouce bleu Pour montrer que vous soutenez la chaîne Et bien entendu Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Utip Pour tous ceux qui parmi vous Souhaiteraient bien évidemment Soutenir la chaîne Pour l'aider à s'améliorer En allant donc sur Utip Qui est disponible dans la description de la vidéo Donc je remercie bien évidemment D'ores et déjà Ceux qui y sont déjà allés Et ceux qui iront par la suite On va la faire courte les amis On va parler du pack à punch D'accord Et donc je vais vous dire un petit peu Tout ce qu'il y a à savoir Sur le pack à punch Le pack à punch Qui d'aspect ressemble à Si méprendre à celui de Cold War C'est quasiment le même D'ailleurs je trouve ça très bizarre Au niveau de l'aspect visuel Qui soit similaire à celui de Cold War Parce que là vous voyez Il est détruit Et il était déjà détruit comme ça Sur Cold War Moi je pensais qu'on l'aurait vraiment Un peu plus propre Neuf Et que tout simplement Le fait que dans Cold War Il aurait été détruit C'est simplement parce que Avec le temps Il aurait été usé etc Bref Ça j'ai envie de vous dire On s'en fout un peu Donc on va parler du pack à punch Il y a très peu de choses à dire Si ce n'est qu'il y a une petite différence Avec Cold War Il y en a même deux La première Comme vous allez pouvoir le constater à l'image C'est le coût du pack à punch Donc là vous ne pouvez pas vous rendre compte Parce que j'ai déjà acheté Le niveau 1 et le niveau 2 Mais le niveau 1 Coute 7500 Au lieu des 5000 habituelles Ce qui est à proprement dit Assez déroutant Parce que 7500 points Il faut quand même les faire En sachant que le système de points de Vanguard C'est le même que sur Cold War C'est à dire que vous ne faites plus de points Lorsque vous tirez sur les zombies Mais seulement et uniquement Lorsque vous les tuez Et je peux vous garantir Que vous ne récupérez pas Beaucoup de points En les tuant Donc c'est très très long D'obtenir ces sous là Bon là on est dans un mode de jeu Qui vous permet quand même A chaque fois que vous faites une mission Comme c'est le cas ici Avec le portail De gagner de l'argent supplémentaire En plus de l'argent que vous avez obtenu En tirant les zombies dans la manche Mais quand même Quand même C'est quand même relativement long Surtout que le deuxième est à 15 000 Et le troisième est à 30 000 Donc les amis Vous l'aurez compris En faisant le calcul Il vous faudra 52 500 points en tout Juste pour pouvoir améliorer votre arme Au niveau 3 52 500 points En sachant Si vous avez vu ma vidéo Sur les atouts du jeu Les atouts comme j'ai en bas Sur mon écran Que vous pouvez voir ici Dans le gameplay Ils ont plusieurs paliers Vous voyez par exemple Quand vous achetez la boisson Au palier 1 Elle est gratuite Mais une fois que vous l'achetez Une deuxième fois C'est 2500 Une troisième Une troisième fois C'est 5000 Et une quatrième fois C'est 7500 Donc faites le calcul Si vous devez acheter Tout votre tiers d'atouts Plus 50 000 points Pour améliorer votre arme Imaginez le nombre de points Que vous devez faire Donc déjà en soi Je trouve que ce système De points et de mise en place Du jeu Est complètement merdique Dites moi ce que vous en pensez Dans ce commentaire de la vidéo Mais je trouve ça Complètement débile D'avoir fait ça comme ça Et en plus La petite nouveauté De ce pack à punch C'est que Vous n'avez pas La possibilité De mettre Un atout supplément C'est à dire Il n'y a pas Le câble à cheste Au fourneau Etc Alors est-ce que C'est quelque chose Qui est seulement lié A Darren Frank Donc à ce mode de jeu là Ou est-ce que C'est quelque chose Qu'on aura sur la globalité Du jeu Même sur les maps Dites classiques Et ça je n'en sais rien Les amis Tout ce qui est câble à chaise En tout cas pour l'instant De ce que j'ai vu On a cryogénisation Et putréfaction du cerveau Qui seront disponibles Dans l'hôtel des artefacts Que l'on verra Dans la prochaine vidéo Donc les amis Voilà tout ce que je pouvais vous dire Pour ce système De pack à punch Qu'encore une fois Je trouve assez pété du cul Ça fait partie De ces nouveautés Qu'ils essayent d'instaurer Sur le jeu Pour au final Faire chier les gens C'est clairement ça le truc Alors pourquoi je dis ça Parce que La démarche de Triarch Enfin d'Activision C'est de vous faire rester Le plus longtemps possible Sur le jeu Mais eux Ils n'arrivent pas à comprendre Comment faire rester les gens Sur le jeu Alors la seule chose Qu'ils ont trouvé Pour qu'on puisse rester Sur leur jeu C'est de nous faire galérer Donc de nous faire chier Tout simplement Je suis désolé Mais ce système De points Machin etc Je le supportais déjà pas Du temps de Cold War Là sur Vanguard C'est vraiment poussé A l'extrême Alors ils ont essayé De rajouter un semblant De difficulté sur le jeu Mais ça c'est encore Un autre problème Dont je ne parlerai pas Dans cette vidéo Je pense que je ferai un point Par la suite De vraiment tout ce que je pense De mon ressenti Sur Call of Duty Vanguard Bon je l'ai déjà fait Plus ou moins dans la vidéo Que vous pourrez voir D'ailleurs dans la description De la vidéo Où je donne mon point de vue Suite à ma vidéo Analyse, découverte etc Mais plus ça va Et plus je me dis Que le jeu Il est vraiment Merdique Et tout ça Pour correspondre A une poignée De joueurs Qui nous prennent la tête Depuis Black Ops 3 Black Ops 4 Et même sur Cold War Des gens qui disent Que c'est trop facile Nanani Nanana Je veux dire Au bout d'un moment Le but d'un jeu C'est non seulement De te faire rester Le plus possible Sur le jeu Mais aussi D'attirer le plus grand Nombre de joueurs Si tu veux Attirer uniquement Des joueurs Qui sont des joueurs Hardcore Et qui veulent que Manche 10 Ça soit limite Impossible à faire D'avancer dur Tu ne vas pas faire venir Beaucoup de joueurs En fait C'est ça le problème Et c'est pour cette raison Que je vous évoque Souvent Black Ops 4 Parce que j'ai l'impression Que même Black Ops 4 Que même les gens S'accordent pour dire Qu'il était merdique Enfin je ne sais pas J'ai l'impression Que quand on parle Des meilleurs modes zombies Sur Cap Duty On évoque toujours les mêmes Que ce soit Black Ops 1 Black Ops 2 Ou Black Ops 3 Mais jamais Black Ops 4 Alors qu'au final Je pense que j'en ferai une vidéo Parce que c'est un peu En train de me gonfler Black Ops 4 avait tout compris Black Ops 4 a su Comment faire venir Le plus grand nombre De joueurs sur leur jeu T'en avais pour tous les goûts Que ce soit les joueurs Les plus hardcore Avec la possibilité De mettre le jeu En hardcore Ou en réaliste Par exemple Pour les plus casus Ou ceux qui ont moins d'expérience Ou qui ont moins envie De se prendre la tête Avec tous les autres systèmes Notamment la possibilité De faire des parties personnalisées De mettre en facile Etc Même ce côté Gobblegum Qu'on avait sur Black Ops 3 Ou d'élixir sur Black Ops 4 Ca c'était vraiment Quelque chose d'intéressant A farmer Et qui donnait envie De rester sur le jeu Et de jouer Là honnêtement Vanguard Ok La map elle est cool L'ambiance Est plutôt sympa Les armes C'est sympa Etc Mais si t'enlèves ça Ce jeu est vide Ce jeu n'a pas d'âme Et ce jeu Est complètement mal foutu Enfin bref les amis De toute façon Là je voulais juste parler Du pack à punch Donc je pense que je pars Un petit peu Dans un hors sujet Qui n'a pas lieu d'être On va arrêter là Pour aujourd'hui En tout cas Voilà tout ce que vous devez savoir Sur le pack à punch Donc je répète Pack à punch Premier palier à 7500 Le deuxième à 15000 Le troisième à 30 000 Pour un total De 52 500 points Et bien évidemment Pas d'atouts supplémentaires Comme câble à chaise Au fourneau Etc Qui eux sont disponibles Dans les artefacts Enfin pour l'instant Il n'y en a que deux Sur tous ceux qu'on connait Qui sont disponibles On en aura certainement D'autres par la suite En tout cas Voilà tout ce que vous devez savoir En sachant que vous avez également Des camouflages à déverrouiller Sous vos armes Votre arme au pack à punch Mais ça on y reviendra plus tard Dans une prochaine vidéo Donc voilà les amis Tout ce que je pouvais vous dire Pour aujourd'hui J'espère quand même Que la vidéo vous aura plu Et vous aura été utile Vous aura aidé à comprendre Comment le jeu fonctionne Et vous aura peut-être donné Un avis Pour ceux qui n'ont pas encore le jeu Dans l'espace commentaire De la vidéo J'aimerais avoir vos retours Et vos avis Par rapport à ce système De pack à punch La vidéo tout à présent Terminée Si elle vous a plu N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Si vous ne l'êtes pas déjà Partagez Likez la vidéo Vous pouvez me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Disponibles dans la description De la vidéo N'oubliez pas de me rejoindre Sur Utip Encore une fois Pour tous ceux qui veulent Parmi vous Me soutenir davantage Donc encore une fois Merci à toutes les personnes Qui y auront Et ceux qui sont déjà allés Un grand merci à tous Et à toutes Bien évidemment parmi vous Qui soutiennent la chaîne En vous abonnant Ou en allant sur Utip Même si vous êtes très peu nombreux A aller sur Utip malheureusement Et bien évidemment Je vous invite A ne pas oublier D'actionner la cloche Des notifications Pour ne pas rater Les prochaines sorties vidéo De la chaîne Quant à moi Il ne me reste plus qu'à vous laisser Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos D'ici là Portez-vous bien Prenez soin de vous Et des autres A la prochaine Big up Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz